J'ai un message pour tous ceux qui souhaitent vivre de la photo. Que vous soyez en cours de reconversion, que vous soyez déjà photographe depuis quelques temps, ou que vous prévoyez de le devenir bientôt, j'ai un message pour vous. Je veux que vous réussissiez à vivre de la photographie. Attention, quand je dis vivre de la photographie, j'entends vivre confortablement, pas galérer chaque mois pour reboucler son budget. Est-ce que vous savez qu'il y a à peu près 25 000 photographes en France, et que sur ces 25 000 photographes, il y en a moins de la moitié qui gagnent plus que le SMIC ? Mais du coup, qu'est-ce qui fait la différence entre un photographe qui gagne confortablement sa vie, et je suis content de vous dire que c'est mon cas, et tous les photographes qui galèrent ? Quel que soit le stade de développement de votre entreprise, quelle est la compétence dont vous avez besoin pour bien vivre de la photo ? Est-ce que vous avez besoin de compétences techniques extraordinaires ? Alors oui, bien sûr, faire des super photos, avoir des bonnes compétences techniques, ça peut aider, mais c'est pas l'essentiel. Est-ce que vous avez besoin de matériel dernier cri ? Là encore, avoir le bon matériel, c'est important, ça peut aider à faire des bonnes photos, mais c'est pas l'essentiel. Mais du coup, est-ce que c'est le réseau, les connaissances, la localisation géographique, la qualité du site internet, le nombre de followers sur Instagram ? Et non, c'est rien de tout ça. Tout ça, c'est important, savoir faire des bonnes photos, bien sûr, c'est important, mais pour en vivre, c'est pas l'essentiel. Je connais des photographes que je trouve extrêmement talentueux, qui ont vraiment beaucoup de mal à vivre de la photo, et à l'inverse, des photographes qui ont un travail que je trouve tout à fait moyen, voire parfois pas terrible, et qui vivent confortablement la photo. Et du coup, c'est quoi la différence entre les deux ? Ce qui fait la différence entre un photographe lambda et un photographe qui gagne confortablement sa vie, c'est la capacité à trouver des clients, la capacité à trouver des gens ou des entreprises disposées à payer de l'argent pour ses photos, pour ses services. C'est vraiment ça la différence. Si vous arrivez à maîtriser cette compétence précise, on va dire que vous avez fait 90% du travail. Le reste viendra tout seul. Savoir trouver des gens qui veulent bien nous payer pour notre travail, c'est absolument essentiel quand on est photographe. En fait, c'est essentiel dans tous les métiers d'indépendant. Beaucoup de photographes qui se lancent pensent un peu naïvement qu'il suffit de faire un joli site internet, et après de s'opposer derrière son bureau et d'attendre que les clients appellent ou envoient un mail. Ça se passe pas comme ça. Vraiment pas. Déjà parce qu'il y a énormément de concurrence, et que quand vous lancez votre site, il va sans doute être en 23ème page de Google, mais aussi et surtout parce que le site internet, c'est qu'une des manières de trouver des clients, et qu'il y en a plein d'autres, et que le site internet, c'est très loin d'être la plus efficace. Montrer timidement son travail sur internet et attendre que les potentiels clients nous contactent, c'est une vision extrêmement passive de l'entrepreneuriat. Mais c'est pas ça l'entrepreneuriat qui marche. Pour trouver des clients, il faut être actif, il faut aller les chercher. Peut-être que je me répète, mais je le dirai jamais assez, si vous voulez devenir photographe professionnel et vivre confortablement de la photo, vous devez absolument apprendre à trouver des clients, à développer une clientèle, à fidéliser une clientèle. Ceux d'entre vous qui ont déjà lancé leur activité depuis quelques temps savent que les clients ne tombent pas du ciel. C'est beaucoup de travail d'aller chercher des clients. Mais pour beaucoup de photographes professionnels qui débutent, le travail ça leur fait pas peur, ils en ont de l'énergie. Ce qui leur manque, et c'est peut-être votre cas à vous, c'est qu'ils savent tout simplement pas par où commencer, ils savent pas où chercher, ils savent pas où aller, ils savent pas qui contacter. Comment on trouve des nouveaux clients ? C'est un peu la question que devraient se poser tous les photographes professionnels débutants. Comment on fait pour être visible ? Comment on fait en sorte que nos clients idéals tombent sur notre travail ? Comment faire pour décrocher ces premiers contrats qui vont ensuite faire démarrer le bouche-à-oreille ? C'est normal d'être un peu perdu, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Personnellement, à mes débuts en tant que photographe pro, j'ai beaucoup, beaucoup ramé. J'avais toute la bonne volonté du monde, j'avais plein d'énergie, je voulais y aller, mais je savais juste pas quoi faire en fait. Et en plus, il se trouve que j'ai pas mal déménagé, et à chaque fois dans des pays différents. Donc à chaque fois que j'arrive dans un nouveau pays, il faut recommencer quasiment à zéro, recommencer à faire un réseau, recommencer à trouver ses premiers clients, recommencer à se rendre visible dans ce pays précisément. Et à force, j'ai accumulé pas mal d'expériences et tout ça est petit à petit devenu plus facile jusqu'à devenir quelque chose de relativement naturel. Si j'ai réussi à le faire, je suis persuadé que vous pouvez le faire aussi. Et j'ai d'ailleurs décidé de partager avec vous toute cette expérience dans une nouvelle formation qui s'appelle Trouver vos premiers clients. Alors c'est pas réservé aux photographes qui ne sont pas encore lancés, c'est pas que pour trouver les deux premiers clients, c'est pour vraiment apprendre à trouver des clients, mettre en place un système pour trouver des clients régulièrement. Donc même si vous êtes déjà lancé, si vous trouvez que vous n'avez pas assez de clients, c'est vraiment une formation qui va aussi être pour vous. Je ne vous en dis pas plus sur le contenu de la formation, si vous êtes intéressé ou juste si vous êtes curieux parce que vous êtes intéressé par la photographie professionnelle, vous pouvez jeter un oeil à la page de présentation de la formation, il y a un lien dans la description. Pour les autres, ceux qui ne sont pas intéressés du tout, pas de problème, on se retrouve dimanche avec une vidéo qui n'a absolument aucun rapport avec la photographie professionnelle. Mais attention, vous n'êtes pas prêts, c'est une vidéo dont je suis assez fier, même si j'ai beaucoup, beaucoup galéré. Enfin bref, vous verrez, on se retrouve dimanche. Salut !